Au printemps, à la fonte des neiges, les chrysalides hibernants sont sur le point d'éclore. Après avoir suffisamment butiné, les mâles s'envolent vers des hauteurs à la quête des femelles pour s'accoupler. On appelle ce phénomène le hilltopping. Après l'accouplement, les femelles se dirigent vers les vallées pour y déposer leurs oeufs. Mais les sangliers retournent régulièrement la terre à la recherche de bulbes et de vers de terre. Et deux jours plus tard, on apercevra une bande orangée sur l'oeuf qui noircira. Les premiers jours, la chenille d'à peine 5 mm pourrait se confondre par camouflage à une fiante d'oiseau. Une mouche, Bukesia musca, est à la recherche d'une chenille du macaon dans du fenouil. Dès qu'elle aperçoit une jeune chenille au stade L2 de 12 mm, elle se dirige vers elle et se pose juste au-dessus d'elle. Les chenilles passent par 5 stades de mue avant d'arriver à terme. Et dans sa dernière phase, la chenille se nourrit le plus abondamment possible. A terme, la chenille va à la recherche d'un endroit propice pour se transformer en chrysalide. Lorsqu'elle a trouvé l'endroit idéal, elle commence par se fixer à l'aide de fils de soie. Une fois bien positionnée, elle se prépare à sa transformation en chrysalide. Le lendemain, cette transformation débute. Le macaon est connu pour ses chrysalides de couleurs très différentes, variant du vert au gris. Malheureusement, toutes les chrysalides ne deviendront pas papillons. Cette grande guêpe, Trogus lapidator de 2 cm, qui vient de sortir de la chrysalide, ne se reproduit qu'en parasitant son unique hôte, les chenilles de macaon. Mais il existe aussi une autre espèce de guêpe, d'à peine 3 mm, infectant également les chrysalides du macaon. Citons ce Pteromalus puparum, qui est un parasite non sélectif de différentes espèces de papillons. 50 à 150 œufs seront injectés dans la chrysalide. Cette chrysalide est victime de ce parasitoïde généraliste. Au bout d'environ 15 jours, les parasites à terme grignotent une sortie dans la carcasse de la chrysalide. À plusieurs endroits, des guêpes s'extraient de cette gangue. Après 20 jours, juste avant l'éclosion, on peut distinguer les différents organes et les ailes, soigneusement repliées, à travers la peau de la chrysalide, devenues transparentes. L'éclosion de la chrysalide, ici accélérée 5 fois, dure environ 20 minutes. Une fois les ailes déployées et gonflées par un afflux de sang, elles devront sécher et durcir, ce qui prendra environ une heure. Il semble que sa répartition géographique s'étende de plus en plus vers le nord de l'Europe où, selon les années, les observations sont plus régulières. ... ... ... ... ... C'est parti.